Musique Je suis Daniel Corby, co-gérant des sociétés Office Concept et Espace Coison. On fait la conception et la fabrication de mobiliers de bureaux et de produits acoustiques. Nous avons développé une partie clé en main pour nos clients, c'est-à-dire qu'on fait le projet de A à Z. On est là pour les conseillers et leur faire leur aménagement de A à Z. Notre problématique initiale était que nous avons eu un chiffre d'affaires depuis 2012 qui a passé de 2 millions à 8 millions de chiffres d'affaires, ce qui nous a posé des problèmes sur nos bons de commande. On n'arrivait pas à faire face à tout ce qui est arrivé. Ça nous avait un impact sur la production, un impact sur le stock et un impact sur les ressources humaines. C'est un collègue qui m'a parlé de l'agence. Après ça, on a été accompagnés intégralement sur les différents points, c'est-à-dire sur la production et surtout, ils ont travaillé sur le flux de fabrication et le positionnement des différentes machines également. Et de la même façon, après, ils nous ont aidés pour le stock à faire des inventaires tournants qu'on ne faisait pas avant. On était sur 4 semaines de délai. Aujourd'hui, on est passé à 3 semaines et même on a un peu d'avance sur notre production. Aujourd'hui, déjà, on a rentré 2 nouvelles personnes. Je pense que dans le futur, avec ces nouveaux concepts, ça nous permettra d'encore embaucher 2 ou 3 personnes. Depuis qu'on a mis en place déjà ces process, vraiment, on a vu une diminution. On est passé en dessous des 11% de SAV et je dirais qu'on a une taux de satisfaction client de 90%. Donc, on est capable de livrer vraiment en temps et en heure, ce qui est pour moi très important. C'est beaucoup plus modernisé, on avait des machines assez vieillissantes. Donc, on a numérisé notre système de production avec des machines numériques pour les double-scilles à profil. C'est donc l'agence qui nous a aidés à monter tout le dossier et que la région nous a financés à la hauteur de 30%. Et là, on va rentrer une nouvelle machine qui nous permettra de faire des formes comme on voudra. Et ça nous apportera d'autres types de marché pour passer un autre cap et avancer dans la production industrielle. On avait vraiment un blocage à ce niveau-là puisqu'on n'arrivait pas à passer le cap. Et si je n'avais pas eu l'agence, je ne pense pas que je l'aurais fait encore.